salut les peintouilleurs on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de peinture avec comme thème les cuirs alors c'est pas le cuir c'est les cuir puisque si tout se passe bien je vais essayer de vous montrer deux recettes en une petite vidéo à savoir comment peindre un cuir un petit peu neutre qu'on voit ici un cuir marron assez classique et comment peindre un cuir un petit peu plus un petit peu plus rouge comme on voit ici sur la ceinture donc normalement je vais vous montrer tout ce tout ça en une seule vidéo parce que je connais maintenant des tout petits 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 éléments de montage donc je devrais pouvoir coller plusieurs petites vidéos ensemble et vous épargner du coup les instants sèche-cheveux les instants hésitation les instants on on sait pas trop où on met le pinceau donc je vais pouvoir virer tout ça j'espère que ça va fonctionner je vais pouvoir vous proposer du coup une nouvelle vidéo plus qualitative j'en profite pour faire un gros 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 poutou à pierre guy alias pg c'est lui qui m'a montré un petit peu comment me débrouiller avec le logiciel de montage donc vraiment un gros poutou si vous ne connaissez pas encore pg c'est celui qui qui gère le blog et la chaîne youtube l'entre de grégorique vous pouvez y aller les yeux fermés il ya beaucoup de contenu très varié pg c'est tout ce que j'aime dans le hobby quoi c'est un gars il est il est passionné il est adorable il est toujours prêt à partager il est toujours optimiste donc c'est vraiment une belle belle rencontre du hobby je vous remettrai le lien vers sa chaîne et vers son blog dans dans la description de la vidéo il faut aller voir il faut partager son son blog et sa chaîne c'est vraiment du tout bon alors on commence évidemment pas sur lui vous avez l'habitude je vous montre un petit exemple en début de vidéo alors évidemment ce petit gars là il m'a pris à peu près 30 heures donc c'était clairement de la figurine plutôt d'expo donc je vais pas vous faire une vidéo de 30 heures pas de panique je vais vous montrer comment obtenir quelque chose proche de ce résultat en tout cas je vais utiliser exactement les mêmes teintes mais le traitement va être plus rapide on sera plutôt sur de la figurine de jeu et comme d'habitude si vous voulez passer plus de temps et avoir un résultat comme le premier que je vous ai montré bien libre à vous et même tant mieux foncé je valide et j'applaudis dès demain donc on va bosser aujourd'hui sur sur ce petit gars là que vous avez déjà vu passer eux pour l'armure que vous avez déjà vu passer pour le jaune et vous verrez bientôt passer pour la peau comme ça il sera bientôt terminé à force de faire des tutos il sera bientôt fini donc allons-y gaiement j'ai commencé par mettre une base qu'on voit ici sur on va dire le premier cuir je vais les faire un l'un après l'autre donc le tout premier cuir c'est une base de thermate oui le pot a bien vécu ça j'en fais une consommation assez excessive aussi je l'utilise beaucoup pour les cuir pour abîmer un peu les métaux beaucoup sur les socles donc ça c'est une teinte passe partout qui fonctionne très très bien et la base de la ceinture donc pour un cuir un peu plus rouge on est sur du rinox hide tout simplement je vais commencer par ombrer ces deux teintes avec il est un peu loin avec du dark tone ça fonctionne aussi très très bien avec du nul oil si vous avez que du nul oil sous la main donc si vous avez déjà vu quelques unes de mes vidéos vous savez aussi comment ça fonctionne on y va je vais essayer pas trop sortir du champ petite nouveauté aujourd'hui aussi toujours sur les conseils de pg j'ai mis une focale une focale fixe je vais voir si le résultat est plus et plus probant ça vous évitera de vous arracher les juges les yeux pardon chaque fois que que l'appareil refait le le focus donc on y va strong tone j'imbibe le pinceau je nettoie un petit peu sur le sur l'essuie tout et j'y vais généreux j'ai un petit peu démordé là où c'est pas dramatique on peut y aller aussi sur la ceinture donc donc avec la base de rhinoxide hop j'y vais également de l'autre côté en insistant plutôt sur le bas évidemment puisque toujours selon le principe de la lumière zinitale on aura plus de lumière sur le haut et plus d'ombre sur le bas évidemment voilà et j'espère que ça n'a pas trouvé manqué donc normalement pour l'instant ses cheveux je fais une petite coupure et on revient voilà ce que ça donne maintenant que le premier la vie à sécher vous voyez on a bien bien assombré la base alors là vous êtes deux solutions soit vous continuez à ombrer encore directement avec du noir c'est ce que ce que j'aime faire généralement quand on a une sculpture qui est très marqué vous voyez comme ce sur petit ce petit sac à dos c'est exactement la même recette que ce que je vais vous montrer tout de suite comme on avait vraiment des plis qui étaient très marqués oui par ici par ici puis le bas du sac à dos j'avais vraiment chargé les ombres directement avec du noir j'ai remis à la fin quelques toutes petites nuances de bleu là sur ce ce cuir donc sur cette sorte de gilet les plis sont moins marqués donc je vais peut-être pas reprendre au noir alors je vous dis ça maintenant peut-être qu'en cours de tuto je changerai d'avis donc si vous voyez apparaître une goutte de noir sur la palette c'est normal sachez que c'est parce que j'ai trouvé ça pas assez contrasté donc maintenant que c'est sec on va reprendre les bases donc le thermate pour le premier cuir comme d'habitude on va venir le tirer hop je me cale pour que l'image soit bien nette donc on va venir tirer plutôt vers le haut donc le but c'est de retrouver cette teinte donc cette le thermate manière bien opaque et bien nette sur toutes les zones qui vont prendre la lumière et qu'on va encore éclaircir par la suite donc toujours pareil je vais vous montrer rapidement comment je procède et pour le reste je couperai et je vous montrerai le résultat final donc vous voyez comme d'habitude on tire les pigments vers le haut on nettoie le pinceau dans l'eau sur le sopalin et on vient tirer le pigment tirer le thermate sur les zones qui prennent la lumière donc on a cette petite arête là qui prend aussi bien la lumière là on voit la musculature qui apparaît un petit peu en dessous et qui vient choper la lumière ici dans cette petite écorchure que je viendrai reprendre et comme d'habitude je commence à texturer et à mettre quelques coups à droite à gauche pour avoir un résultat plus abîmé donc ça c'était sur le premier type de cuir je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus petit je vais prendre un 0 pour faire la ceinture même principe alors là c'est encore plus facile parce que on va juste attraper les bords voilà comme ça avec le rinoxide alors ce qui est sympa souvent avec les ceintures c'est que la forme est assez facile à attraper on va faire un trait très clair sur le haut là qui est censé vraiment choper la lumière et puis éclaircir aussi comme ça vers le bas hop donc je vais faire ça tranquillement et je reviens vers vous une fois cette première phase de rééclaircissement terminée on obtient quelque chose comme ça donc voyez on est bien retourné sur la teinte de base donc sur le thermate ici et on retrouve bien le rinoxide sur notre ceinture donc maintenant on va pouvoir éclaircir de nouveau alors pour le gilet ce sera du XV-88 de chez Citadel et pour la ceinture ce sera du Dumbledore donc comme d'habitude l'idée ça va être de limiter la zone d'éclaircissement donc plutôt ici sur le haut de l'épaule on voit aussi bien la caméra qu'on a des petits points de lumière qui sont ici qui sont sur le haut donc c'est ça qu'on va qu'on va venir attraper avec le XV-88 alors très 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 légèrement dilué si vous voulez obtenir quelque chose d'assez texturé donc si vous voulez faire des traces d'usure des petits éclats comme si le cuir était craquelé il faut diluer un peu mais pas trop donc à vous de tâtonner pour trouver quelque chose qui qui marque qui vous permet quand même de faire un dégradé qui est pas trop trop moche mais qui vous qui permet aussi de faire voyez comme je suis en train de le faire ici des petits traits qui sont assez assez marqués donc ça c'est vraiment question de dilution vous voyez peut-être un petit peu sur le sur le haut de la palette souvent j'ai un coin de la peinture qui est bien dilué et j'ai un autre coin ici où j'ai pas mis d'eau donc ça me permet de piocher soit du dilué soit du pas dilué en fonction de ce que je veux faire si je veux affiner le dégradé je vais taper dans le dilué et je vais venir le tirer, passer des petits filtres, des filtres colorés et si je veux quelque chose d'un peu plus marqué je tape du côté où c'est pas trop pas trop dilué et je viens marquer marquer les arrêtes faire des petites écorchures, des petits points de lumière des petites zones abîmées je tapote à droite à gauche pour apporter pour apporter la texture donc ça c'est la petite astuce qui va bien et ça je pense que c'est facile sur palette humide peut-être un petit peu moins sur palette sèche j'ai jamais testé, je vous avoue que moi je suis 100% palette humide là c'est pareil, c'est vraiment chacun selon ses goûts il faut tester ce que vous préférez en écoutant que vous parce que vous trouverez autant de détracteurs de palette humide que de gars qui adorent donc à vous de vous faire votre propre opinion donc là on voit ce que ça peut commencer à donner l'idée est exactement la même sur la ceinture donc cette fois avec le dumbbull vous voyez je viens le diluer de ce côté là pour faire les zones d'éclaircissement un peu large comme ici alors on pourrait tenter d'éclaircir vers le haut mais comme il y a cette plaque d'armure qui est assez proéminente je vais plutôt éclaircir vers le bas on voit le dégradé qui apparaît tout seul comme un grand et puis je vais reprendre le bas de la ceinture donc comme je vous le disais tout à l'heure une pointe de peinture bien clair là haut et puis je vais juste tapoter comme ça en tirant vers le bas pour éclaircir aussi le bas de la ceinture voilà ce que ça donne donc on a bien les zones bien claires donc aux XV88 qui sont ici et des ombres qui vont jusqu'au noir pur la bas de sous et la bas de sous vous voyez ce petit poupli là qu'on voyait bien au début de la vidéo qui prenait la lumière pareil je l'ai éclairci avec du XV88 et pour la ceinture donc on a bien la zone la plus claire qui est ici au Dumbool et puis là on va au noir pur sur les côtés donc dernière petite étape c'est les derniers éclats de peinture et on va utiliser pour cela quelque chose que vous connaissez sûrement si vous suivez ma chaîne c'est le blanc cassé ou l'ivoire moi j'utilise du blanc cassé Game Color donc vraiment j'en mets de partout 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 c'est déjà ça sur le bleu c'est déjà ça sur le jaune j'en mettrais beaucoup sur la peau ça c'est une des teintes qui est vraiment très très utile donc on y va on va venir mettre quelques derniers points de lumière alors on essaye de se caler faire quelque chose d'assez fin alors vous inquiétez pas sûrement en vidéo là c'est assez flippant le résultat je vais vous donner une petite astuce qui fonctionne aussi assez bien quand on veut aller vite donc on y va on pousse le clair l'ivoire sur le dessus donc là sur toutes ces petites écorchures les petites zones qui chopent la lumière et j'y vais pas très diluer j'essaye de mettre des petits points d'usure des petits points des petites balavres des petits éclats et là on est bien d'accord c'est super moche donc ce que je vais faire je vais venir repasser un filtre avec ma couleur d'éclaircissement qui sont à savoir ici le xv88 que là je vais vraiment bien diluer et je vais juste passer un filtre sur ces zones d'ivoire que je viens de faire pour les refondre en fait et vous allez obtenir quelque chose de très clair et de très naturel ça va vous fondre les éclaircissements que j'ai fait de manière un peu brutale hop idem là en bas tac 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 et une fois que c'est bien fondu je viens repasser un coup d'ivoire vraiment sur les points que je veux garder très très abîmés donc là souvent il ya le plus de frottement donc c'est quelque chose comme ça sur le sur le bord du tissu tout simplement ça peut être hop deux trois petits points de lumière comme ça hop à droite à gauche là c'est à ce moment là que vous allez jouer totalement le rendu final de vos figurines c'est à dire que là je vais faire ça aller une fois ou deux pour vous montrer quelque chose de plutôt sympa sur cette figurine là donc plutôt que de le faire qu'une fois ou deux je l'ai fait 20 à 30 fois quand en fait sur chaque arrêt j'ai pardon j'ai éclairci avec l'ivoire puis refondu avec le xv j'ai rééclairci puis refondu rééclairci et j'ai fait ça beaucoup beaucoup de fois pour avoir une texture vraiment très très fine très très détaillée comme on peut le voir ici mais c'est exactement ce que je viens de vous montrer ici qu'on met un petit peu d'ivoire un peu de blanc cassé puis on vient le refondre avec le xv 88 on réaffine on remet de l'ivoire on réaffine on remet de l'ivoire etc etc et c'est exactement la même chose pour la ceinture donc que je vais venir est-ce que je suis bien dans le cadre là je suis mieux que je vais venir tapoter texturer directement avec l'ivoire je texture je tire à droite je tire à gauche tac 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 puis je vais repasser un coup de doumboule dessus puis de nouveau un coup d'ivoire pour affiner jusqu'à ce que le résultat me plaise après 10 petites minutes de peintouille j'obtiens ce rendu là donc j'ai passé à peu près 4-5 voiles alternés donc de blanc cassé puis de xv 88 sur la partie haute du gilet ici et puis de l'autre côté et sur la ceinture donc c'était toujours du blanc cassé puis du doumboule alors je le répète encore une fois moi j'ai décidé de passer entre guillemets que 10 minutes sur cette zone là j'aurais très bien pu passer moins de temps j'aurais très bien pu passer plus de temps comme je l'avais fait sur ce petit gars l'essentiel c'est d'avoir au final un résultat qui vous plaît qui vous plaît à vous parce que c'est votre figurine donc à vous de vous arrêter quand le résultat vous plaît si vous voulez avoir un résultat plus poussé plus fin et bien passez-y une heure, passez-y deux heures si vous voulez un résultat comme celui-ci 10 minutes devrait suffire si vous voulez un résultat un peu plus rapide libre à vous, aucun souci, faites-vous plaisir c'est l'essentiel dans la peinture de figurines surtout quand vous avez des armées, des grosses figurines ou des grosses quantités de pitous à peindre 2000-3000 points il ne faut pas se lasser donc à vous de trouver le bon compromis entre le rendu et le temps consacré à la peinture voilà voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas, comme d'habitude un petit pouce vers le haut un petit commentaire, un petit partage si vos amis ne connaissent pas encore mes tutos ça fait toujours plaisir et surtout c'est très très bon pour la motivation ça me donnera envie d'en faire encore plus encore plus rapidement merci beaucoup, à très bientôt, ciao ciao